Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la fin de vie des maladies neurologiques dégénératives, deuxième partie, une collaboration de Palium et de Paliscience. Alors ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet Éco en soins palliatifs, qui est une initiative nationale sur cinq ans qui vise à développer des communautés de pratiques et à établir du développement professionnel continu parmi les fournisseurs de soins de santé au Canada qui s'occupent de patients en fin de vie. Alors la prochaine session en français de ce projet Éco aura lieu le 16 mai prochain. C'est une session qui sera animée par Marie-Josée Courval, qui est travailleuse sociale et membre du comité scientifique de Paliscience, sur l'accompagnement des personnes en soins palliatifs et de leurs proches en fin de vie. Donc, prochaine diapo. C'est bloqué. Alors là, je peux continuer en attendant que le... Donc, quelques remerciements. Alors le projet Éco est soutenu par une contribution de Santé Canada, ainsi qu'une contribution de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Les opinions qui sont exprimées dans ces webinaires ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada, ni celles de la Caisse de dépôt. Alors, quelques rappels pour ceux qui seraient nouveaux, qui n'auraient jamais assisté au webinaire de Palium et de Paliscience. Donc, vos micros sont en sourdine, mais vous pouvez tout de même vous exprimer, poser vos questions, en utilisant la fonction Q&R qui est dans le bas de votre écran. Alors, on vous demande d'utiliser la fonction Q&R, et non la fonction clavardage, la fonction chat, qui doit être réservée aux questions d'ordre administratif. Toutes les questions sur le contenu passeront par la fonction Q&R. Cette session est enregistrée, et le lien vers l'enregistrement vous sera partagé dans les semaines qui suivront le webinaire. Ce programme est accrédité, sera accrédité par le Collège des médecins de famille du Canada. Donc, un crédit par heure, alors une heure pour ce webinaire, et on a deux autres webinaires qui s'en viennent. Donc, celui de Marie-Josée Courval, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, et un autre webinaire qui suivra sur la fin de vie des patients atteints de maladies pulmonaires. Et donc, l'ensemble de ces webinaires pourront compter pour trois crédits. Les détails pour réclamer les crédits vous seront envoyés par courriel suite au webinaire. Alors, je m'appelle Alexis Lapointe, je suis médecin en soins palliatifs à la Maison Victor-Gadebois, à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Je suis également membre bénévole du conseil d'administration de cette maison de soins palliatifs. Je suis médecin de famille au CISSS des Laurentides, je fais des soins à domicile, et je suis également directeur administratif de Pali-Sciences. La présentatrice aujourd'hui, docteur J.Denviève de Chêne, qui est professeure adjointe au département de médecine familiale de l'Université de Montréal, membre de l'équipe médicale palliative à domicile du CIAD du CLSC de Verdun, et directrice scientifique de Pali-Sciences. Également auteur des fins de vie de maladies chroniques sur le site Pali-Sciences. Le texte d'où est tiré cette présentation sur la fin de vie de maladies neurologiques sera mis en ligne dans les prochaines semaines. On aimerait le mettre en ligne au mois de mai 2022. Vous pourrez donc le consulter. Les conflits d'intérêts. Pali-Um Canada est un organisme sans but lucratif qui est partiellement financé par une contribution de Santé Canada. J'aimerais d'ailleurs remercier Jeff Moat, son PDG, qui est habituellement présent lors de ses webinaires, mais qui ne pouvait être là aujourd'hui. Donc, le programme a reçu un soutien financier pour soutenir les opérations, la recherche et le développement. Et donc, comme je le mentionnais plus tôt, ça a été partiellement financé par une contribution de Santé Canada. Docteur Deschannes et moi-même n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer. Alors, il y a un comité de planification scientifique qui a un contrôle indépendant du développement complet du contenu. Et si vous, chers participants, à la suite de la session, identifiez un billet, eh bien, vous pourriez le porter à l'attention du comité de Pali-Um Canada pour déterminer les prochaines étapes. Alors, donc, j'ai déjà présenté Docteur Deschannes qui nous parlera des fins de vie de maladies neurologiques. Alors, c'est la suite du premier webinaire. Donc, on va aborder des éléments qui n'ont pas été abordés dans le premier webinaire sur les fins de vie de maladies neurologiques. Alors, les objectifs sont les suivants. Connaître les principaux symptômes de la maladie de Parkinson, du parkinsonisme, de la démence avancée. Procurer un meilleur soulagement, traitement des plaies, des infections pulmonaires, des infections cutanées, des douleurs ainsi que de la spasticité chez ces patients et reconnaître les signes d'une fin de vie neurologique imminente. Alors, ce que vous voyez, les problèmes qui sont, les conditions qui sont mentionnées sur cette diapo, ça a été abordé dans le premier webinaire sur les fins de vie de maladies neurologiques. Donc, ça ne sera pas abordé aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller réécouter ce webinaire sur le site de Pallium ou de Palliscience. Donc, avant d'aborder ces complications et les conditions spécifiques aux fins de vie de ces patients atteints de maladies neurologiques dégénératives, rappelons un peu la prévalence, en fait, de chacune de ces maladies. Geneviève, je te cède la parole. Alors, merci, Alexis. Alexis et moi, nous allons procéder en duo. Question-réponse pour rendre la présentation plus vivante. Ce n'est pas un sujet facile, très pharmaceutique, et je vais essayer de vous le rendre assez simple. Alors, comme vous voyez, la démence Alzheimer très fréquente, mais la maladie de Parkinson n'est pas rare non plus. Alors, les complications de maladies neurologiques dont on va traiter dans cette présentation-là. Alors, Alexis les a citées. La pneumonie d'aspiration et non d'aspiration. La dysphagie terminale, j'en avais parlé précédemment, mais dans le cas de la SLA, là, c'est très différent. Ça va être la dysphagie de fin de vie de maladies neuro. Les plaies infectées, qui sont une plaie, c'est le cas de le dire dans ces cas-là. La spasticité, très difficile à soulager, très fréquente, pas seulement pour les cas de Parkinson, vous allez voir, et qu'on retrouve beaucoup en fin de vie. Et les douleurs, mixtes habituellement en fin de vie neuro, qui sont à la fois musculaires, articulaires et neuropathiques. Alors, commençons, Geneviève, par les infections respiratoires. Comment les reconnaître? Comment les traiter? Alors, on se pose toujours trois questions. Quand un patient en fin de vie neuro est sceptique, quand il fait de la fièvre ou qu'il a l'air d'avoir un sepsis. Première question, est-ce que ça pourrait être urinaire? Très fréquent. On en a parlé à la dernière présentation. Deuxième question, respiratoire. Troisième question, cutané. Abordons le volet respiratoire. Si le patient a un rythme respiratoire accéléré, 25 et plus à la minute, un pot rapide, 100 et plus à la minute, des frissons, de la confusion, du tirage, la cyanose, s'il dessature, s'il a de la toux, des bruits respiratoires nouveaux, des zones de matité, une diminution des bruits respiratoires à l'auscultation, il faut vraiment envisager un diagnostic de pneumonie. En milieu de vie, à domicile, en RI, RPA, la radiographie n'est pas sur place. Souvent, on se contente de cette évaluation clinique-là pour traiter, car ce sont les patients très à risque de pneumonie. On peut, dans tous les milieux de vie, faire au moins une formule sanguine pour rechercher une leucocytose. Alors, la pneumonie d'aspiration, presque toutes les maladies terminables peuvent en donner. La fin de vie cardiaque, pulmonaire, mais aussi toutes les maladies neuraux peuvent provoquer des aspirations en fin de vie. À noter que les micro-aspirations sont fréquentes. Donc, ce sont des gens qui s'aspirent un tout petit peu tout le temps, tous les jours. Pas nécessairement pour en faire une pneumonie, mais la micro-aspiration de salive, surtout, est la plus fréquente. Ça peut amener à la longue des cicatrices pulmonaires qui se réinfectent. Donc, c'est des gens qui font des pneumonies répétées et ça peut aller jusqu'à des bronchiectasies. Et j'en profite pour vous dire que les voies respiratoires ne sont pas tout à fait stériles. Contrairement à ce qu'on pense, on fait tous des micro-aspirations. Vous en faites aussi, j'en fais aussi. L'infection du poumon est en lien avec l'importance de l'inoculum, la quantité de bactéries qu'on aspire, la fragilité du patient, c'est ce dont on parle ce midi, et de l'agressivité des bactéries qui sont impliquées dans l'infection. On pense tous que la dysphagie, c'est l'épiglotte, ce que mes patients appellent le clapet, qui ne se ferme pas bien. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Du côté de la dysphagie neurologique, toutes les phases de la déglutition peuvent être touchées. On a beaucoup de patients qui ont la faiblesse de la langue et ça nous prend une langue pour pousser le bol alimentaire vers l'arrière. Les gens qui font le Parkinson tremblent, même de la langue. Une langue qui tremble fait mal son travail de propulsion du bol alimentaire vers le pharynx en arrière. Nos patients en démence, vous le savez, ceux qui font la gériatrie des patients en démence avancée, ils oublient la nourriture. Elles traînent dans leur bouche et ils peuvent ensuite s'aspirer. Les contractions du pharynx peuvent être touchées. La capacité de mâcher. Les patients souvent ont la difficulté, une faiblesse musculaire locale. La vigilance diminuée. Et beaucoup de ces patients-là ont ce que j'appelle une flaque dans le pharynx postérieur. Une espèce de voix mouillée. On l'entend quand ils parlent. C'est une voix grasse, mouillée, comme s'ils avaient une grosse bronchite pleine de mucus. Et c'est en fait des liquides et un peu de nourriture qui restent coincées temporairement dans le pharynx. La fermeture incomplète du larynx, je parlais de l'épiglotte. L'ouverture incomplète du sphincter de l'osophage qui tarde à relaxer. Et une dysmotivité oesophagienne. Tout ça fait que c'est difficile d'évaluer la dysphagie, parce qu'on ne va pas nécessairement le faire quand on est en toute fin de vie. Et que la dysphagie nous fait penser à la fin de vie. Alors, si on parle des pneumonies d'aspiration, il y a deux types. Il y a l'infectieuse, qui est une inhalation des sécrétions oropharyngées par des bactéries grammes négatives et anaérobies. Le plus souvent, c'est des anaérobies de la bouche et des fois des streptococques. Rarement des bactéries agressives, comme le staph et le pseudomonas. Mais il y a aussi, puis j'en ai été témoin, des pneumonites d'aspiration. Ce que certains appellent le syndrome de Mendelssohn, où c'est une réaction chimique aiguë. Le patient aspire non pas ce qu'il y a dans sa bouche, mais un reflux de l'estomac, un reflux gastrique très acide qui provoque très, très rapidement. Dans les minutes qui suivent, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une hypoxie et un décès qui peut survenir en quelques heures à peine. Les signes et symptômes de l'aspiration répétée, la perte de poids, c'est des patients qui s'alimentent moins bien, la voix mouillée, la voix grasse, la cialorée, l'atout en avalant, mais attention, nos patients neuraux, ils tousent plus. Souvent, ils ont une perte de réflexe de l'atout. Jusqu'à 80 % des cas de Parkinson avancé ont la dysphagie, 93 % des démences avancées. C'est très, très fréquent. Les infections à l'aérobie, comme je vous le disais tout à l'heure, évoluent doucement. Ce n'est pas la pneumonie fulminante comme on peut voir des fois avec un pneumocoque chez une jeune personne. Ça peut être sur des jours et des semaines et c'est très trompant. Si ce n'est pas un staff, ce qu'on va voir plutôt, c'est des gens qui ont une baisse de l'état général, fièvre à bas bruit, pas vraiment de frissons, pas de choc sceptique et ils sont en pneumonie. Il faut esculpter, il faut examiner. Malheureusement, la procalcitonine, on s'en sert à domicile pour les pneumonies « normales » n'est pas un indicateur fiable de pneumonie d'aspiration. C'est la radiographie et le scan, mais en milieu de vie, ce n'est pas toujours possible. En milieu de vie, une des modalités de plus en plus accessibles, c'est l'échographie portable, l'échographie au chevet, qui peut avoir une excellente sensibilité et spécificité également pour le diagnostic de la pneumonie chez des gens, évidemment, qui ont reçu la formation nécessaire. C'est tellement vrai ce que tu dis que ça, c'est dans ma to-do liste de choses qui me tentent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attends que ça se calme au bureau, faire moins de bureau et plus de domicile et je te promets, Alexis, que je vais m'y mettre parce que c'est un outil formidable. Je vois les jeunes médecins autour de moi qui font de l'urgence et qui s'en servent tout le temps. Je crois que ceux qui font du domicile, la première ligne, même du CHSLD, je pense qu'on est rendus là. Les traitements de la pneumonie d'aspiration au milieu de vie, pas de tube nasogastrique de grâce. Je vous disais tout à l'heure que souvent, c'est des micro-aspirations répétées de la salive. Un tube ne servira à rien. Donc, c'est des antibiotiques qui font donner, sauf si le patient dit je suis prêt à mourir. Mais la majorité de nos patients, même en fin de vie, ne sont pas nécessairement prêts à mourir puis nous disent, ceux qui ont un niveau C de soins, je ne veux pas aller à l'hôpital, mais on peut-il essayer les pilules? Puis on, let's go, on essaye les pilules et ça marche. Je vais vous dire, les trois quarts de nos patients, à moins d'être en toute fin de vie, répondre bien au traitement. Si la pénicilline est bien tolérée, le premier choix, c'est le clavulin avec des doses modulées selon la fonction rénale. Sinon, si le clavulin est mal toléré, l'amoxylle avec une céphalo de troisième génération, mais c'est un peu moins puissant. Deuxième choix, soit la lévofloxacine ou l'amoxyfloxacine et troisième choix, parce qu'il y a plus de diarrhée souvent, c'est le métronidazole avec l'amoxycyline ou du ceftriaxone IV. J'en parle parce que nous, à domicile, on en donne beaucoup. Un à deux grammes intraveineux d'IA pouche en 20-30 minutes, ce n'est pas compliqué, ça s'administre très bien, c'est très efficace. Pour une pneumonie mixte ou incertaine, des fois on se dit, est-ce que c'est une pneumonie d'aspiration, est-ce que c'est une pneumonie standard, pas d'aspiration, est-ce que j'aurais les deux? Alors, on peut associer à ce moment-là, par exemple, le clavulin avec une macrolide. Alors, on vient de parler des infections, respiratoires. Dans la première présentation, on avait parlé des infections urinaires chez ces patients en fin de vie neurodégénérative, de maladies neurodégénératives. Maintenant, parlons d'un autre site potentiel d'infection, la peau. Alors, la peau, c'est un problème parce que, contrairement à l'infection pulmonaire où on a souvent des symptômes, c'est des patients qui ne sentent plus. Il y en a beaucoup qui ont des neuropathies périphériques ou qui sont juste trop déments ou trop aphasiques ou trop dysartriques pour nous dire qu'ils ont une plaie quelque part sur le corps. Il faut y penser. Il faut rechercher à l'examen physique une plaie, même toute petite qui serait une porte d'entrée, des écoulements colorés, malodorants, une rougeur cutanée, une chaleur cutanée et une douleur pour ceux qui ressentent encore au site infecté. Donc, un examen médiculeux du corps et justement, c'est ça qui est difficile. Moi, j'ai beaucoup de patients en ressources intermédiaires et mea culpa, il m'arrive souvent de dégager juste une toute petite partie du corps. Mais lorsque le patient ne va pas bien, lorsqu'il pourrait être sceptique, lorsqu'il y a une baisse de l'état général, je me chicane quand je ne le fais pas et que je suis sortie de la ressource et que j'ai encore oublié, c'est qu'il faut que je regarde tout, tout. Est-ce qu'il y a une plaie aux orteils, entre les orteils? J'ai eu des cas. Est-ce que j'ai une plaie aux talons? Si je n'ai pas fait enlever les bas, je ne verrai pas ça. Est-ce qu'il y a une plaie aux fesses? Tournez le patient, ce qui n'est pas une sinécure. Est-ce qu'il y a une plaie au niveau des coudes? Est-ce qu'il y a une plaie au niveau des épaules? Donc, l'examen méticuleux à la recherche de plaies et de cellulite secondaire. À noter qu'on ne cultive pas les plaies, sauf dans les cas plutôt rares où on considère un traitement antibiotique systémique, donc une cellulite ou plus encore une ostéite avec une plaie profonde et complexe. On peut faire une formule sanguine lorsqu'on n'est pas sûr à la recherche de l'eucocytose. Alors, je vous montre un cas tout récent. Un patient qui a un problème neurologique assez avancé mais que je ne considère pas encore en fin de vie. Et puis, il allait un peu moins bien, il était un peu moche, il était fatigué. Il ne le sentait pas. Regardez son orteil en haut, l'orteil, ah, la femme m'a dit un petit orteil rouge. Mais quand je regardais en dessous, c'était une plaie profonde qui commençait à s'infecter. Donc, il faut regarder partout. Il y a deux types de plaies qu'on retrouve en maladie neuroavancée lorsque les patients bougent moins bien. Le cisaillement et la plaie de pression. Le cisaillement n'est pas si rare. Moi, je fais du domicile, je fais des ressources intermédiaires et des RPA où on manque beaucoup de personnel. Vous savez, c'est un art de prendre un patient sur un piqué et de le remonter dans son lit quand il est en train de couler vers le bas du lit ou de le transférer, par exemple, du lit au fauteuil. Et si la peau part, le corps reste, donc l'os et le corps restent à la place où la peau, on la monte vers le haut. si on ne se sert pas bien du piqué, on fait une rupture des capillaires sanguins et c'est parti pour une plaie de cisaillement. Et j'ai des plaies affreuses que j'ai vues dernièrement juste sur un geste, une fois de cisaillement chez des patients obèses très difficiles à relever. Et les plaies de pression, alors vous le voyez ici, plus on attend longtemps avant de changer le patient de position, plus la plaie va être profonde et sévère. Deux jours, idéalement, on tourne le patient aux deux heures, de nuit aux trois, quatre heures, quand on peut. Les points de pression sont à surveiller et ils sont très nombreux. Comme vous voyez sur la diapositive, nos patients sont vraiment sur le ventre, contrairement aux gens avec la COVID hospitalisée qui sont prônés et eux vont faire des plaies en antérieure, nous c'est des plaies en postérieure et sur les côtés. Alors donc, c'est beaucoup, beaucoup au niveau malheureusement du sacrum, du fessier, c'est l'enfer. Les gens aux couches qui ont des selles avec des plaies à ce niveau-là, oh là là, quel défi infirmier extraordinaire. Et puis, toutes les proéminences osseuses, sacrum, misquions, chevilles, maléoles, il faut tout regarder et quand il y a des proches aidants, je leur demande de regarder leurs proches tout dus puis de rechercher des rougeurs. Ça, c'est une plaie. Alors regardez bien, on est vis-à-vis un sacrum, c'est juste rouge. Il y a un petit peu de blanchiment à la pression, ce n'est pas ouvert. Ceci est une plaie stade 1, c'est une catastrophe éminente, c'est le volcan qui va faire éruption et il faut bouger très vite. Et chez nous, au Célécé, quand on voit ça, tout de suite, on envoie un message urgent à l'infirmière et à l'ergot, c'est la même semaine que ça doit se régler, positionnement à revoir avec la famille, les proches, le personnel, coussin spécialisé thérapeutique pour les fesses lorsqu'il est en position assise, matelas thérapeutique, ça urge parce que ça coûte très, très cher au système de santé, une plaie profonde. Alors si on revoit les plaies de pression qu'on appelle escarres en Europe, c'est un terme que vous allez voir souvent, stade 1, comme je viens de vous dire, c'est la rougeur, stade 2, c'est l'épiderme, donc juste la peau en surface. Stade 3, c'est le derme, tissu sous-cutané et dans les zones où il n'y a pas de gras, genre au sacrum, là, c'est pas loin. Donc le derme peut être très profond, très gras dans certaines zones du corps, mais souvent, vis-à-vis des proéminences osseuses, justement, il n'y en a pas beaucoup de derme et ça va très vite au stade 4, muscle, eau, fascia. Alors voici les plaies qu'on voit souvent chez les patients en fin de vie neurologique, des plaies de pression, c'est des catastrophes et c'est des mois et des mois de travail pour refermer ça chez des gens qui sont souvent cachexiques, des nutris, qui manquent de protéines. Là, imaginez donc, on a une plaie à un endroit, on ne peut plus jamais ou presque mettre le patient sur cet endroit-là, donc on vient de réduire nos chances de guérison de la plaie quand on utilise cette position-là pour se coucher ou s'asseoir. Donc là, la qualité de vie du patient diminue, tout ça pour vous dire la prévention des plaies de pression, elle est absolument, absolument essentielle et la connaissance du positionnement, ça c'est pour moi, c'est un art infirmier, c'est un art des ergots et c'est un art des proches. Donc nos infirmières transmettent cette formation-là très, très médiculeusement aux proches aidants. Même quand les gens sont dans les ressources intermédiaires, le proche doit savoir comment positionner le malade pour éviter de faire des pressions indues sur les points de pression. Évidemment, nous on est pris en RPA et en RI avec pas de personnel la nuit. Alors ça, c'est bien difficile quand on dit que le patient doit changer de position dans la nuit aux 3-4 heures, c'est très difficile. Le traitement des plaies, c'est la position, la prévention, c'est traiter la cause. On appelle le médecin souvent quand la plaie est affreuse et complexe et on oublie que ce n'est pas le médecin qui connaît ça, le traitement des plaies. Le médecin, il connaît le diagnostic éthiologique qui fait que la plaie est là. C'est ça notre job. Mais l'expertise du traitement des plaies qui est une grande, grande expertise et très complexe, c'est les infirmières. Donc moi, comme médecin, c'est une infirmière, qui me dit qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre comme pansement? Je réponds et vous, qu'en pensez-vous? Et puis, s'il n'y a pas de suggestion de sa part, je veux dire, avez-vous une consoeur que vous pouvez appeler? Par l'insuffisance veineuse, artérielle, cisaillement, mais je ne peux pas vous dire quoi mettre comme pansement. Ce n'est vraiment pas mon expertise. Nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler avec l'infirmière pour l'éthiologie. Enlever la pression, l'encourager à obtenir les coussins, matelas qu'il faut, éviter la macération, l'édème, les insuffisances veineuses aux jambes. Nous, on peut arrêter l'amnodipine, rechercher une insuffisance cardiaque, donner des diurétiques à bonne dose pour traiter une insuffisance cardiaque pour assécher les jambes. Faire un index ABI, c'est l'infirmière qui le fait, je vais vous en parler, pour ne pas faire de compression sur une jambe avec une insuffisance artérielle. Et s'il y a une infection, ce que vous devriez prescrire comme médecin, c'est laver la jambe. Normalement, vous ne changez pas un pansement tous les jours parce que le tissu de granulation a besoin d'au moins 48 heures pour prendre, pour ne pas décoller, sauf quand il y a une infection. Quand il y a une bonne infection locale, écoulement purulent, rougeur au pourtour, c'est clairement contaminé et infecté. Ce n'est pas un cas de cellulite nécessairement. Lavez, lavez, lavez. Lavez dans le bain, lavez dans la douche, il y a des bouteilles d'eau complètes qui sont versées sur la plaie, mais lavez tous les jours à grande eau, moins d'une semaine, c'est propre, ça marche. Et après ça, on peut espacer les pansements en deux, trois jours et on peut demander à la nutritionniste pour augmenter l'apport protéiné parce que ça prend beaucoup de protéines pour fermer une plaie. Attention à l'insuffisance artérielle partout. Toutes les infirmières peuvent faire à domicile et dans les établissements de santé un index où la pression sur la jambe est comparée à la pression sur le bras. Et si on est autour de 1, ça veut dire qu'on a la même pression bras-jambe, ça veut dire que ça va bien à la jambe. Ça, c'est pour des plaies aux jambes. Et si ça diminue, ça veut dire que ça ne va pas bien à la jambe. Quand la pression diminue à la jambe, ça veut dire que le sang artériel descend moins bien dans la jambe et donc la plaie guérit moins bien, c'est à cause de ça. Mais malheureusement, on ne peut plus comprimer. Vous ne voulez pas mettre un bas de compression sur une insuffisance artérielle puis avoir un pied noir, de la nécrose. Donc, les chiffres sont ici. Insuffisance artérielle légère entre 0.7 et 0.9, modérée 0.4, 0.7. Déjà là, moi, je ne mets plus de pression du tout. Et à 0.4, si on met de la compression, c'est de la nécrose. C'est très dangereux. Alors, voyons brièvement, sans entrer dans les détails, les types de pansements peut-être regroupés en familles qu'on utilise pour traiter les plaies. Tout à fait. Alors, un mot d'abord sur les antimicrobiens versus les antiseptiques. Les antimicrobiens, on utilise beaucoup, par exemple, des pansements ou des pommades ou des crèmes à base d'argent et d'iode. Pas de problème. Ce n'est pas cytotoxique. Et lorsqu'il y a une grosse charge bactérienne en surface, il peut même être couvert par l'ARAMQ, on peut les prescrire, mais pas les antiseptiques. Alors, c'est quoi les antiseptiques? C'est la proviodine OD, la chlorhexidine sans alcool, l'acide acétique, le vinaigre dilué. Pas bon. Pas bon pour une plaie. Ça vous fige des fibroblastes. Et on a besoin des fibroblastes pour guérir une plaie. Donc, c'est très rare qu'on les utilise. C'est plutôt déconseillé, sauf dans quelques rares exceptions. Pour 2, 3, 4 jours, par exemple, quand on a un écoulement vert-bleu typique du pseudo-menace, on peut faire une application diluée de vinaigre pour contrer le pseudo-menace avant de refermer la plaie. Pas d'antibiotiques topiques en crème. Inefficace. Ça donne rien. Ça augmente la macération. C'est déconseillé. Antibiotiques par la bouche seulement s'il y a une franche cellulite. On peut même donner intraveineux lorsque c'est une infection de l'os, une ostéite. Il faut éviter de débrider et d'humidifier. Plus c'est humide quand il y a une infection de plaie, plus on risque d'avoir une septicémie. J'ai mis ici un continuum d'absorption, mais les infirmières le savent mieux que nous. Je veux juste vous dire que tous les pansements n'absorbent pas de façon égale et que les plaies aux jambes et aux sacrumes, ça peut couler énormément, surtout chez les patients enflés. Et que les hydrogèles qu'on utilise le plus souvent sont les moins absorbants et que les pads, ce qu'on appelle anciennement les pads abdominaux, sont les plus absorbants et qu'entre tout ça, il y a tout un continuum d'absorption. Chez nous, on se sert beaucoup des hydrofibres et des alginates à base d'algues qui ont un bon potentiel d'absorption du liquide parce que ce qu'on veut, c'est garder le liquide sur la plaie, mais dans le pansement. On ne veut pas une flaque en dehors du pansement parce que c'est un milieu de croissance bactérienne, ça va se réinfecter tout de suite. On ne veut pas non plus mettre un pansement qui n'absorbe pas et le patient se retrouve mouillé dans le dos partout. Et puis finalement, il faut retourner le soir changer le pansement. Donc, c'est un air et on absorbe selon le niveau de liquide et on change le pansement selon le niveau de liquide. Alors, on va poursuivre la présentation avec une vignette clinique. On parle de M. Tremblay qui ne peut plus venir vous voir au bureau parce que sa maladie de Parkinson a progressé dans la dernière année de manière importante. Elle avait progressé lentement avant ça, mais là, donc, sa mobilité en est très affectée. Donc, on ouvre ainsi sur la fin de vie chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson, je le dis au début, c'est une maladie très sévère. Vous savez, les patients ont peur. C'est un diagnostic qui est connu. Dans la population, on sait que la maladie de Parkinson, ce n'est pas drôle, ça évolue et c'est irrémédiable. C'est la perte des cellules qui produisent la dopamine dans le cerveau et c'est un neurotransmetteur, la dopamine, qui est essentiel. Alors, il y a plusieurs zones du cerveau profondes qui sont touchées avec cette perte de neurotransmetteurs et ça donne ce qu'on appelle une atteinte des voies extrapyramidales. Alors, ça, c'est une phrase que vous allez entendre souvent. Les voies extrapyramidales qui sont un circuit de neurones qui partent du cerveau qui contrôlent la posture. Quand on est debout, la façon dont on se tient, l'initiation du mouvement, lorsque vous commencez à vous lever d'une chaise, par exemple, et les mouvements involontaires, cligner des yeux, les mouvements du visage, le balancement des bras en marchant. Le parkinsonisme, c'est les symptômes de Parkinson. 80 % des cas, c'est la maladie de Parkinson elle-même et 20 %, ce n'est pas la maladie de Parkinson, c'est un effet secondaire des médicaments ou c'est causé par une autre maladie, le plus souvent une démence. Alors, on va revoir tout à l'heure les médicaments qui peuvent donner du parkinsonisme, ils sont très nombreux. À noter que le parkinsonisme, sans maladie de Parkinson, peut souvent ne toucher que les jambes et pas nécessairement les bras, avec des troubles très précoces d'équilibre et cognitif, contrairement à la maladie de Parkinson où ça revient plus tard et malheureusement, le parkinsonisme répond peu à la levodopa. Il faut, pour tous ces cas-là, maladie de Parkinson, parkinsonisme, éviter les bloqueurs dopaminergiques. Ce qui bloque la dopamine, ce n'est pas bon, déjà on en manque. Mais là, si vous regardez la liste, nous en soins palliatifs, on est fort malheureux parce que ça, c'est notre poutine médicamenteuse qu'on ne peut pas prescrire. Les neuroleptiques, typiques, mais aussi atypiques, comme la rispéridone, le lanzapine, la répiprazole. Les neuroleptiques, typiques comme l'aldol, mais aussi les phénothiazines, comme le nosinant. Kétiapine, dont on se sert, c'est bon, mais il ne faut pas dépasser 100 mg parce qu'on a du parkinsonisme qui va s'installer. Le métoclo, dont on se sert beaucoup pour les nausées, pour la stase gastrique, pas bon. Prochlorepérasine, la fameuse théméthyl, non plus. Et même certains anticonvulsivants comme l'acide valproïque et la phénithoïne. Il y a cinq stades à la maladie de parkinson. Stade 1, ce n'est pas ce qu'on voit en fin de vie, donc je vais rapidement. Ça débute souvent d'un côté du corps avec une raideur, une lenteur gênante. La posture commence à changer et puis ça répond bien à la médication. On a quelques années devant nous où la médication donne des résultats, mais inéluctablement, sauf pour 10-15 % des gens où la maladie est relativement stable, mais la majorité vont évoluer et ça va toucher tout. Troubles cognitifs, salivation, constipation, vessie neurogène, la démarche ralentie, la démarche qui s'accélère. Vous savez, le patient qui commence lentement puis qui tout à coup semble plonger dans la pièce en courant, ça c'est le Parkinson. La dysphagie, la dysarthrie, le patient qui parle comme s'il était chaud, comme s'il avait pris de l'alcool, mais en plus qu'elle nous voit très, très éteinte, donc très lente, c'est typique du Parkinson. La rigidité, l'instabilité posturale, le patient qui ne peut pas rester debout, il risque de tomber, la posture typique penchée par en avant, le dos rond, la tête fléchie, les gros tremblements grossiers des mains et la fameuse roue dentée, ça tout le monde vous pouvez le faire, vous prenez le bras, vous l'ouvrez, vous le fermez et le mouvement n'est pas fluide, il est saccadé. Les symptômes de la maladie de Parkinson sévère, c'est les chutes, la difficulté à la marche, la dysphagie, les dyskénésies dont on va parler, le ralentissement des mouvements, la rigidité qui va jusqu'à l'arrêt des mouvements et les tremblements qui sont au début au repos, mais à la fin, c'est constant au point de ne pas pouvoir s'alimenter et les symptômes non moteurs, cognitifs, troubles cognitifs, les hallucinations, beaucoup de psychoses et d'hallucinations, dépression, anxiété, hypotension stétatique, je vais vous en parler parce qu'il y a beaucoup d'hypotension, incontinence urinaire, on en a parlé à la conférence précédente, la fatigue immense et l'apathie. Ce n'est pas une belle maladie. Le traitement pharmacologique est complexe, c'est un sujet vaste, mais donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui, Geneviève, dans le contexte de cette présentation? Je vais vous dire, c'est tellement complexe, j'essaie de vous la simplifier un peu à outrance et je n'hésite pas à appeler un neurologue dans les cliniques des troubles du mouvement. Je fonctionne beaucoup par téléphone avec le neurologue lui-même et l'interniste qui souvent travaille avec le neurologue lorsque j'ai des symptômes non moteurs. On va diviser les médicaments pour le Parkinson en trois groupes. Les agonistes de la dopamine, c'est des molécules qui simulent un peu la dopamine, qui est la première ligne de traitement seulement pour les collégés chez des gens jeunes moins de 70 ans. La deuxième ligne est en fait la première ligne, c'est la fameuse lévodopa qui est un précurseur à la dopamine. C'est elle dont on se sert le plus pour traiter le Parkinson. Elle est associée la lévodopa à la carbidopa qui retarde sa dégradation parce que la lévodopa, ça ne reste pas longtemps, une couple d'heures à peine dans le corps et c'est transformé en dopamine dans le cerveau et c'est le traitement le plus efficace. Malheureusement, c'est le traitement qui donne les dyskinésies dont je vais vous parler. Il y a un troisième groupe plus récent dans les 15 dernières années qui sont des molécules qui bloquent la dégradation de la dopamine. Si on regarde les agonistes dopaminergiques, deux de ces molécules-là s'en sert entre autres pour les impatiences du sommeil la nuit, Pramipexol, Ropinirol. On peut commencer un jeûne, pas sévère, avec cette médication-là ou le donner associé au lévodopa pour essayer de ne pas monter trop vite la dose de lévodopa pour ne pas donner trop de dyskinésie. Un autre agoniste dopaminergique, c'est la mentadine qui est une molécule douce bien tolérée habituellement qui aide à contrôler le tremblement surtout mais qui peut diminuer un petit peu l'hypertonie, donc la raideur. La fameuse lévodopa associée à la carbidopa qu'on appelle la cinémette, elle peut donner beaucoup d'effets secondaires mais on espère que le patient va la tolérer parce que c'est elle qui marche, c'est elle qui fait vraiment une différence et qui peut donner quelques années de fonctionnalité au patient. Alors, s'il n'y a pas trop d'effets secondaires, nausées, vomissements, modification du goût, diarrhée, hypotension, malheureusement, ça peut arriver surtout quand la maladie évolue et les dyskinésies et les hallucinations, s'il n'y a pas trop d'effets indésirables, c'est la médication qu'on commence à toute petite dose et qu'on augmente progressivement. Oubliez les anticholinergiques, on s'en sert très peu, trop d'effets indésirables. Alors, si on regarde la maladie qui évolue, Parkinson, stade 3 à 5, là, malheureusement, la levodopa qui fonctionne bien commence à moins bien fonctionner parce qu'elle fait de moins en moins effet. On a de l'effet pour 15 à 60 minutes et ensuite, ça s'en va. C'est ce qu'on appelle la période on suivie de la période off où le patient est presque immobilisé. Et quand je vois mes patients au bureau atteints de Parkinson, je dis à la secrétaire, cette dame-là, quand elle arrive, tu m'appelles et c'est la prochaine parce qu'elle est en période on et si j'attends deux heures, elle ne sera peut-être plus capable de se lever de sa chaise. Alors, ça donne une fluctuation comme vous voyez ici où ça va mieux, ça ne va pas, ça ne va mieux, ça ne va pas. Et le patient apprend à vivre avec ça. On essaye de rapprocher les doses et non pas des augmentées pour ne pas donner trop de dyskinésie. Alors donc, le patient apprend à faire son lavage, ses repas, manger dans les périodes on et se reposer dans les périodes off. Les molécules prescrites pour la maladie de Parkinson, il y a le troisième groupe dont je vous parlais qui retardent la dégradation de la dopamine et qui servent surtout dans les stades avancés. Les inhibiteurs de la catecholamine O-méthyltransferase, le fameux antacapone, qu'on donne souvent associé à la levodopa, il y a des comprimés où les deux sont ensemble, et les iméaob, en fait, je vais l'appeler la rasagyline, celle dont on se sert le plus, qui peuvent donner des effets secondaires, des fois assez pénibles, d'autres fois bien tolérés et qu'on donne soit seul, soit associé. Alors, vous comprenez avec toutes ces molécules-là pourquoi je n'hésite pas à appeler le neurologue, surtout pour les patients qui ne se déplacent plus. Alors, on a parlé des périodes off, maintenant, un autre phénomène que sont les dyskinésies qui sont également un défi dans le traitement de la maladie de Parkinson au fur et à mesure que la maladie progresse. Alors, effectivement, les dyskinésies, maintenant, on va les appeler les stéréotypies. C'est le nouveau nom, préparez-vous. C'est souvent la bouche, la langue. Les gens rentrent et sortent la langue. Il y a des... ça donne... Les gens sont désolés d'avoir ça parce que ça leur donne... Ils me disent « J'ai l'air d'un débile mental. » C'est terrible comme expression, mais vous savez, ces femmes-là brillantes qui ont eu des carrières extraordinaires, ils disent « Regardez de quoi j'ai l'air. » C'est vraiment difficile. C'est humiliant. Il y a aussi des tiques, des sons répétés, un peu comme dans un tourette, balancement du tronc. Et c'est très variable. Alors, contrairement justement aux tiques de la tourette, ça part, ça vient, ça revient, ça repart. On peut même avoir des postures dystoniques fixes, donc tout à coup, une position très inconfortable et douloureuse qui part et qui revient. Et puis rarement des myoclonies. Plus la maladie avance, plus on va avoir des stéréotypies et plus on donne de l'évodopa, plus on monte la dose, plus on va en avoir. Stade 3 à 5, donc on échappe au traitement. La lévodopa est moins efficace. On commence à vouloir l'associer à d'autres molécules. La maladie touche les deux côtés du corps. Le patient gèle et dégèle. Ses pieds collent au sol. Ils commencent à chuter. Les exercices sont moins efficaces. C'est une évolution très dure. Et dans les dyskinésies, ce qu'on remarque, c'est que quand on arrive au pic, une heure après avoir pris sa lévodopa, c'est là qu'il y a le plus de dyskinésie. Là, tout à coup, pouf, ça part de façon brusque, irrégulière. Et ça peut être invalidant et très gênant. Heureusement, la mentadine, dont je parlais tout à l'heure, peut réduire la durée et la sévérité des dyskinésies. C'est pour ça que vous allez voir souvent cette association-là, en plus d'aider pour les tremblements et l'hypertonie. Alors, pour ce qui est de la spasticité, je relisais une revue de littérature complète et il n'y a aucune étude qui prouve l'efficacité de tout ce dont je vais vous parler. Il n'y a pas vraiment de données, c'est dommage, robustes, qui supportent, entre autres, le baclofène qui est le premier choix. Vous dire comment c'est difficile de traiter la spasticité. Alors, c'est en fait l'atteinte du motoneurone supérieur qui donne un mauvais contrôle moteur qui provoque une contraction soutenue des muscles. En passant, la spasticité peut être douloureuse. On en a beaucoup dans toutes les formes de démence. La Parkinson, la sclérose latérale amie avancée, post-AVC, c'est très fréquent. Alors, le premier choix, c'est le baclofène qui est un myo-relaxant agoniste du récepteur GABA. Il faut l'augmenter. On en donne tant qu'on peut, c'est bien toléré, sinon des bains-eau sans rendre le patient trop somnolent. Alors, on a également des problèmes de douleur qui peuvent se présenter en fin de vie. Tu l'as évoqué avec les douleurs secondaires à la spasticité. Parfois, il peut y avoir des douleurs secondaires à d'autres causes. Alors, la façon d'évaluer la douleur chez un patient qui s'exprime bien, ça va. Le problème en démence et en Parkinson terminal, c'est qu'on doit se fier sur le non-verbal, les plaintes, les gémissements. Alors, quand on nous appelle et qu'on dit que la personne est agitée, ça mérite un examen complet et on recherche une plaie, on recherche une fracture que le patient se serait fait au pied lors d'un mauvais transfert. On recherche quelque chose de douloureux. Alors, les positions antalgiques du patient, le patient qui protège ses zones douloureuses, on veut prendre sa pression puis il retire son bras, le visage crispé, l'appel constant des proches ou du personnel, l'habillage, le toilettage difficile, les mouvements limités. On essaye de deviner, mais il faut toujours, toujours penser à la douleur lorsqu'un changement de comportement. Très fréquent en fin de vie de neuro et c'est relié à la dystonie dont je vous ai parlé. C'est souvent une association de douleurs neuromusculaires et articulaires et on doit soulager. Alors, on soulage d'abord avec des co-analgésiques, la cétaminophène, bien sûr, mais aussi le pré-gabalin et le gabapentin qui peuvent avoir une bonne utilité pour les douleurs en fin de vie de démence et de Parkinson. Les relaxants musculaires, les benzoos à toute petite dose, ça peut aider beaucoup. Essayez-les sans amortir trop le patient. Ne vous gênez pas pour donner des opiacés à toute petite dose, courte action pour soulager ces patients. Et j'imagine, Geneviève, qu'il y a toutes sortes de considérations relatives aux voies d'administration également. On a parlé de dysphagie plus tôt. Alors, ça aussi, au fur et à mesure que la maladie progresse, la prise de médicaments par la bouche devient plus difficile. Il y a d'autres considérations qui entrent en jeu pour les formulations, les voies d'administration. Il m'arrive, lorsqu'on est en toute fin de vie, d'aller directement vers le midazolam sous-putané aux besoins à toute petite dose. Mais habituellement, le patient, lorsqu'on est dans les dernières semaines de vie, peut encore avaler. Et donc, moi, j'appelle le pharmacien et je travaille la médication dont je vous parle. Je la travaille sous des formats qui peuvent être écrasés ou mélangés à des purées ou à de la compote de pomme. Donc, ce qu'on essaye d'abord, lorsque le patient a des troubles de sommeil, là, je vais vous parler de l'insomnie, c'est d'abord, lorsque le patient est agité la nuit, pensez au délirium médicamenteux. D'abord, réduisez les doses d'antidépresseurs, benzo et sédatifs. Ça peut sembler contre-intuitif, mais un patient qui est agité la nuit est peut-être « surdosé » avec ces trois molécules-là. Et sinon, les troubles de sommeil, on le sait, c'est fréquent avec le Parkinson, les démences, la démence à corps de Louis. On y va avec du clonazépam à toute petite dose, on part à 0,25, et on surveille le patient pour pas qu'il ne chute la nuit. Et puis, on essaye d'éviter les antipsychotiques pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, pour ne pas provoquer un syndrome extrapyramidal ou l'accentuer. Alors, on peut donner deux molécules si on a un patient qui est carrément psychotique, surtout la nuit. La clozapine, qui peut donner une agranulocytose, donc toucher la moelle osseuse, diminuer toutes les lignées cellulaires de la moelle osseuse, mais surtout les globules blancs, ce qui implique des formules sanguines aux semaines. C'est quelque chose, mais ça marche. Et la clozapine, elle est très différente au point de vue biochimique, au point de vue moléculaire des autres antipsychotiques, et on peut la donner. Et on peut donner aussi la kétiapine en autant qu'on ne dépasse pas 100 mg par jour. Moi, j'essaie de ne pas dépasser 50 à 75 mg par jour. La mélatonine peut donner des bons résultats pour l'insomnie aussi. Et s'il y a de l'anxiété ou de la dépression, la myrtazapine et la trazodone. On va parler maintenant d'une autre catégorie de symptômes qui pose un défi, les symptômes dysautonomiques. La dysautonomie, donc les symptômes non moteurs, sudation excessive, le visage gras de nos gens avec la maladie de Parkinson, hypotension orthostatique, troubles gastrointestinaux, troubles de thermorégulation, écoulement de salive qu'on appelle la scie alorée, qui est très pénible et humiliante. Il y a des petits trucs, tout simples, des gouttes d'atropine qu'on donne habituellement dans les yeux, mais on les met en sublinguale, la même chose pour les inhalateurs pulmonaires d'atrovents qu'on donne en sublinguale, sinon les thèmes de scopolamine pour essayer de baisser un peu l'écoulement de salive hors de la bouche. Les désordres mixionnels, la dysphagie dont j'ai parlé tout à l'heure et tout ça, ça nous amène à craindre dans l'année, dans les mois qui suivent, une fin de vie. Et les potentiels orthostatiques en Parkinson et en Parkinsonisme, c'est un enfer. C'est des patients qui tombent comme des roches. Ils sont debout, pouf, ils tombent ici où on prend la pression à ce moment-là, 40-50 de systolique. La médication peut faire ça, mais aussi toute la médication qu'on donne pour traiter le Parkinson lui-même. À tout le moins, arrêtons les antipsychotiques, si on le peut, les hypotenseurs, les diurétiques, les bêtabloqueurs, la nitro, la trazodone, la paroxythine, parce que ça accentue l'hypotension orthostatique. Premier choix, midodrine, on peut l'associer aux besoins avec le florinef, la fluidrocortisone orale, et on peut aussi l'associer avec la donpéridone, 30 mg trois fois par jour, qui est reconnu dans les études, efficace, un antagoniste dopaminergique qui, semble-t-il, donné 30 minutes avant le repas, peut aider à prévenir la vasodilatation périphérique qui amène à l'hypotension orthostatique. La démence parkinsonienne, elle est fréquente, 30 à 40 % en moyenne. Au stade terminal, près de 87 % des patients chutent, 75 % hallucinations visuelles, près de 50 % hypotension, incontinence urinaire, ça ne va pas bien. C'est un patient grabataire, alité, qui a besoin d'aide pour toutes ses activités de la vie quotidienne, et en plus, avec les troubles cognitifs, on doit le surveiller avec des hallucinations des délires qui sont vraiment très fréquents. C'est un tableau clinique qui est vraiment très pénible. La fin de vie de Parkinson. Alors, les prédicteurs, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là là, il faut se préparer. La démence sévère, la résistance au traitement, la perte d'autonomie profonde et de mobilité, les pneumonies d'aspiration, la dysphagie sévère, le sepsis récent, une plaie sévère, la perte de poids. On sait qu'en général, les gens atteints de maladies de Parkinson ont une espérance de vie un petit peu diminuée, mais pas tant que ça par rapport à la population générale. Parce que la population générale et le Parkinson lui-même vont mourir parce qu'ils sont vieux de d'autres maladies, le cancer, le poumon et tout ça. Mais lorsque dans le sous-groupe des patients atteints de la maladie de Parkinson avancée, on n'identifie pas la fin de vie imminente, on peut se faire prendre. La mort survient souvent par une infection, cutanée, urinaire, pneumonie. Et la durée moyenne de la maladie avant d'essai de 13 ans. Il ne faut pas l'oublier. Ça ressemble en fait à une fin de vie de Parkinson et à une fin de vie de démence. Douleurs partout, pneumonie d'aspiration, plaie de pression. C'est ce dont je parlais dans la première présentation. Avec échec de la médication, ce qui fait que rendu là, souvent, on la diminue progressivement et quelquefois, on l'arrête. On la reprend si on voit que le patient est souffrant et qu'il est plus raide. Pour introduire la dernière partie de cette présentation, on va présenter une autre vignette clinique. C'est une patiente de 92 ans qui vit chez son fils, qui travaille le soir, qui est très occupée. La patiente n'est jamais seule. Il y a toujours un membre de la famille qui est présent au chevet. Elle ne mange plus. Elle est couchée 24 heures sur 24. Elle a besoin d'aide maintenant pour s'asseoir avec son lit. Elle présente de la dysphagie. Elle s'étouffe avec des textures de type pudding en plus de présenter une alternance de son état de conscience entre un état stuporeux et éveillé et des hallucinations visuelles. Qu'est-ce que ça nous dit cette vignette? À quoi doit-on se préparer? C'est l'agonie imminente. Lorsqu'il n'y a pas d'équipe médicale disponible 24 sur 24, au moins par téléphone, mais si possible à domicile pour que la famille ait un médecin sur place, ces gens-là meurent. habituellement à l'urgence. Ça, ça nous dit qu'elle va mourir. Voilà une famille admirable. Ils ont fini. Leur travail est terminé. Il reste juste, nous, à faire notre travail. Eux, ils ont fait leur travail. Des années et des années de bons soins donnés à leur maman. Est-ce qu'on peut aller les aider? Est-ce qu'on peut mettre des soins palliatifs en place infirmiers et médicaux? C'est une dame qui a une démence à corps de Louis qui ressemble beaucoup à une maladie de Parkinson parce qu'il y a des hallucinations visuelles très typiques, atteintes cognitives et beaucoup de symptômes parkinsoniens. Malheureusement, ces gens-là ont hypersensibilité au neuroleptique. C'est rare qu'on puisse leur en donner. Ils réagissent très mal. Ils deviennent encore plus agités et plus agressifs. Et ce qui complique, cette famille-là a été admirable, les soins, c'est que les troubles moteurs sont précoces. Alors, en démence terminale, le patient ne parle plus. C'est notre patiente. On essaie de deviner ce qu'il dit. Il y a une apraxie des mouvements. Le patient dort beaucoup dans la journée, difficulté à avaler, pleine de pression. Et là, on sait qu'il va arriver quelque chose. Ça s'en vient. C'est imminent. Pneumonie d'aspiration ou embolie pulmonaire. Et n'oubliez pas qu'on retrouve souvent en fin de vie de démence tout type de démence, des convulsions. C'est normal. Et là, à ce moment-là, c'est de l'acide valproé chorale ou intrarectale. Avec le Parkinson, on le sait qu'on peut augmenter le Parkinsonisme. Dans toute fin de vie, c'est moins un problème. Myoclonie et de l'hypertonie. Ils sont raides, ces patients-là. Alors, est-ce qu'il y a des mots-clés, des façons d'aborder ces questions de fin de vie, les enjeux de la fin de vie avec la famille que tu utilises? J'imagine que quelle que soit la condition, que ce soit une fin de vie de maladie neurologique, une fin de vie de démence, une fin de vie de patient qui a un cancer, l'approche palliative, au bout du compte, reste essentiellement la même. Oui, tout à fait. Et malheureusement, je dois vous dire qu'encore dans nos hôpitaux, parce qu'il n'y a probablement pas de SIAD dans tous les CEC de la province, mais là, bonne nouvelle, je crois que cette année, les SIAD vont vraiment démarrer en Lyon avec les annonces de M. Dubé. Mais donc, pour revenir à la fin de vie, dans les milieux de vie, il faut des fois qu'on soit très rapide. Le médecin et l'infirmière arrivent et on voit que le patient est en train, là, de partir dans les deux, trois semaines qui viennent. Et ces questions-là sont posées en rafale chez quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. Imaginez donc. Moi, mon rêve, c'est que lorsque les cliniques spécialisées et puis les médecins hospitaliers voient des cas de stade avancé de démence et de Parkinson qui puissent déjà d'emblée référer aux équipes en milieu de vie. Alors, la question, c'est est-ce que vous aimeriez, et ça, c'est autant pour le malade ou ses proches, aimeriez-vous en savoir plus sur votre maladie, les traitements, les objectifs de votre traitement? C'est là qu'on leur apprend que le traitement du Parkinson est palliatif et de moins en moins efficace. Aimeriez-vous en savoir plus sur l'évolution de votre maladie? Aimeriez-vous en savoir plus sur les complications lorsque votre maladie s'aggrave? Aimeriez-vous en savoir plus sur les symptômes de fin de vie, donc on va parler de la détresse respiratoire qui peut être associée à une pneumonie et qu'on peut soulager si tout est sur place? Aimeriez-vous savoir quel traitement hospitalier pourrait vous être utile ou surtout inutile au stade où vous êtes? Et là, c'est le niveau de soins qu'on doit vraiment faire avec le malade et ses proches. Aimeriez-vous avoir des informations sur la façon de vous préparer à votre fin de vie? Avez-vous préparé vos papiers? Aimeriez-vous que je discute de tout ça avec vos proches? c'est très, très important. Parce que l'agonie, les derniers jours de vie, c'est une période un peu comme la naissance qui est immensément importante et ne pas avoir préparé le patient à ses proches, c'est malheureux parce que des adieux sereins, tristes, mais sereins, posés et calmes vont faire place à une situation catastrophique et j'ai des familles qui restent traumatisées dix ans plus tard parce que leur mère âgée s'est étouffée dans le lit, ils n'avaient rien sous la main et ils n'avaient surtout pas une infirmière de garde 24 heures pour se déplacer. Il faut toujours être prêt, toujours garder à domicile la médication de fin de vie. Pour tous les cas dont on vient de parler, Alexis et moi, il faut être prêt, il faut tout avoir. Si au bout de six mois, la personne n'est pas décédée et que la date d'expiration sur les petites ampoules est trop tard, on change, c'est tout. Moi, je fais renouvelable et les proches doivent être au courant et doivent être toujours présents au chevet. La trousse usuelle palliative, je vous la mets à chaque présentation, vous allez la voir, on va vous l'envoyer, hydromorphone que je préfère beaucoup à la morphine parce qu'en insuffisance rénale et quand le patient ne boit plus, il tombe en insuffisance rénale, les métabolites actifs de la morphine sont très mal tolérés, donc l'hydromorphone, préférablement, l'ascopolamine ou le robinet. L'agonie, donc, ça doit être, même en maladie neurologique où des fois, le décès peut survenir de façon très rapide, un temps calme pour dire les adieux. Plus vous allez en avoir parlé d'avance, plus vous allez avoir donné le temps, plus la famille va être prête. Donc, on aura un dossier à domicile, on aura la prescription à domicile, une garde infirmière 24 heures, une garde médicale 24 heures. Et je conclue en disant qu'il n'est pas nécessaire d'hospitaliser un patient en fin de vie neurologique dégénérative si vos équipes en milieu de vie, CHSLD, RI, RPA, domicile, comportent des médecins et des infirmières expérimentés justement dans la fin de vie en milieu de vie pour les maladies neurologiques et si on a bien préparé la médication. Alors, merci beaucoup, docteur Deschênes. Donc, on a du temps pour les questions. On va prendre le temps de répondre aux questions. Je vous invite à écrire vos questions dans la section Q et R qui se trouve au bas de votre écran. Donc, si on reprend certaines questions qui ont été posées pendant la présentation en ordre chronologique, Geneviève, quand on parlait des infections respiratoires des pneumonies. Donc, tu as mentionné l'utilisation de la ceftriaxone intraveineuse. C'est un médicament également qui peut être redonné intramusculaire. Est-ce que c'est utile, pertinent, pratique? C'est intéressant la question. Merci pour cette question-là. Intramusculaire, vous savez que c'est un peu plus douloureux. Alors, comme il est hyper simple de la donner, la ceftriaxone intraveineuse, on ne parle pas d'installer une pompe intraveineuse, 4+, avec des boutons et tout ça. On parle d'un micro-perfuseur, l'infirmière reste 20 minutes, c'est fini, sans douleur. Donc, s'il n'y a pas de veine, oui, je vous rejoins à 100 %. S'il n'y a pas de veine. Mais s'il y a une veine, c'est plus simple pour tout le monde et c'est moins douloureux pour le patient. Mais c'est une excellente question. J'aime beaucoup cette approche qui est que quand on ne peut pas le plan A, c'est quoi notre plan B? Merci. Et donc, toute la section sur les soins de plaie également, l'on a suscité quelques questions. On a parlé des patients avec une maladie vasculaire périphérique. Alors, chez les MVAS légers, considérez-vous les SGLT2 contre-indiqués. Donc, médicaments qu'on utilise pour le diabète inhibiteur des SGLT2. Je ne pense pas que ce soit contre-indiqué, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment des patients qui sont dans leurs derniers mois de vie. C'est pour ça que j'ai passé très brièvement les premiers stades de la maladie de Parkinson. Et effectivement, les patients qui sont atteints de Parkinson avancé peuvent aussi avoir du diabète. Je dirais que le plus important avec le diabète, c'est que ce n'est pas l'atteinte de la circulation macro, mais micro. Alors, je m'explique. Quand on fait un index ABI, on mesure la circulation macro. Dans les grosses artères. Et il n'est pas rare d'avoir des patients diabétiques qui ont un magnifique index ABI. C'est de toute beauté. Un beau 1, bien sonnant. Et là, on met un pansement compressif et ça ne va pas du tout. Parce que l'atteinte chez les diabétiques de la micro-circulation, donc des petites artères et artérioles distales, peut faire en sorte que c'est très inconfortable. Donc, chez tous les patients diabétiques, ce que je vous dirais, ce qui est le plus important, c'est le mécanique et non pas le pharmacologique, c'est de dire à l'infirmière, on va essayer une petite compression. Vous savez, les petits bas qui coûtent 20 $ en pharmacie, qu'on appelle les équilibres, les vents aussi, c'est les bas pour diabétiques. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça donne maximum 10 mm de compression. Moi, je dis OK, 20 $, ne coûte pas cher. On les essaye. Et puis, surveillez bien si le patient a des douleurs ou s'il a une neuropathie périphérique, comme tous nos diabétiques, est-ce qu'il y aurait des orteils qui seraient frais, froids, bleutés? On arrête ça tout de suite. Donc, ça ne dit pas tout l'index AB. Toujours sur les plaies, alors on a un participant qui demande si exposer une plaie ouverte à la chaleur d'une lampe est encore recommandée. Alors, j'imagine que c'est une stratégie d'assèchement. Non, en tout cas, mes maîtres à penser, c'est les infirmières avec qui je travaille qui sont extraordinaires et elles ne le font pas. Là, vous pensez au séchoir, entre autres, j'imagine. Il y a toujours le risque de brûler, même si c'est une légère chaleur. C'est des tissus tellement fragiles. Ce que je remarque, par contre, c'est lorsque la plaie est lavée à grand dos, elle est bien asséchée. Je vois mes infirmières qui assèchent bien, surtout les pourtours de la plaie. Parce que dans la plaie elle-même, on va mettre un corps qui pourrait être un gel. Donc, on va mettre quelque chose qui va humidifier l'ulcère, le centre de la plaie, mais pas au pourtour. Il y a souvent même des crèmes protectrices pour éviter d'humidifier la plaie. Donc, je ne vois pas vraiment d'assèchement mécanique avec des séchoirs ou de la chaleur. Mais ce que je vois, par contre, c'est une excellente protection des pourtours de la plaie pour éviter la macération et l'extension de la plaie. Mais encore une fois, moi, je pense que, je ne sais pas si on a ça, la palissance et pallium, mais juste une heure par une ou deux infirmières, pas de docteurs, pour présenter sur les plaies en fin de vie, ça serait génial parce que c'est tout un chapitre. Absolument. De mémoire, je pense que la maison Michel Sarrazin avait produit un excellent guide sur la question sur le traitement des plaies en soins palliatifs il y a quelques années. Même chose, donc toujours sur les plaies. Alors, l'iode, une stomothérapeute m'a suggéré de prescrire de l'iode P pour une plaie nécrotique non infectée qui se détériorait. Le déconseillez-vous vu que c'est cytotoxique ou encore une fois? Iodosome. Alors, nous, notre stomothérapeute nous suggère beaucoup le iodosome. C'est l'iode galexomère. Donc, c'est une préparation iodée, comme je disais tout à l'heure, qui, elle, ne sera pas cytotoxique. Donc, lorsqu'il y a vraiment je reviens à l'ABC. L'ABC, c'est laver, 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 laver. Et si vous avez des fois un personnel qui vous appelle en disant de prescrire tout de suite l'iodosome qui coûte cher, alors que ça n'a pas été lavé tous les jours, ça ne marche pas alors. Parce que 90 % de vos plaies, laver à grande eau, abondamment, ça suffit. Ça suffit amplement parce que vous enlevez, vous réduisez de façon considérable des comptes bactériens. Donc, l'iode pur, en fait, l'iode proviodine, ce dont vous parlez, je vois quelquefois l'estomothérapeute s'en servir pour une journée ou deux. Une journée ou deux. Parce que ça vous gèle des fibroblastes. Donc, ce n'est pas un choix de traitement à moyen terme du tout, du tout. Alors, on a une participante ici qui mentionne que les plaies nécrotiques non infectées sont traitées à l'iode car c'est ce qui est indiqué comme traitement aux plaies artérielles qui ne sont plus vascularisables. On souhaite alors éviter la macération et la détérioration de la plaie. Alors, voilà. Ce dont je n'ai pas parlé parce qu'on parlait du Parkinson aujourd'hui mais ça, j'aimerais vraiment qu'on ait une présentation. Alors, je reviens sur ce que je disais il y a deux minutes. Les plaies en fin de vie. Alors, je vous explique pourquoi. On a beaucoup de patients nous atteints de maladies vasculaires terminales qui ont déjà perdu des petits morceaux. Il y a déjà des orteils qui sont partis amputés puis le reste est nécrotique et c'est fini là. On est en fin de vie, on ne retourne plus à l'hôpital, on ne va pas amputer et la plaie, elle est là. Là, ce que vous dites est vrai parce que là, ce qu'on fait, a momifié. Alors, moi, j'ai des petits orteils qui ont été momifiés avec de l'iode parce qu'on n'avait aucun désir de guérir la plaie. Ce n'était pas possible. Aucune velléité d'améliorer la condition artérielle du patient. Ce n'était pas possible. On voulait juste assécher l'orteil qui, des fois, tombe dans la panteau sans exagérer parce qu'il est momifié. Je me répète, ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui. Je sens l'intérêt. Alexis, on va regarder ça ensemble. Je pense qu'on devrait avoir un sujet qui est les plaies en fin de vie. Celle où est-ce qu'on ne retourne pas à l'hôpital et qu'on est pris avec en milieu de vie. Absolument. Je pense qu'il y a un grand besoin de formation sur ce sujet. Tout à fait. Alors, quand on parlait du traitement de la maladie de Parkinson, quelqu'un nous demande pourquoi la dépendance au jeu en est un effet secondaire en lien avec la dopamine, probablement. Oui, mais on ne le sait pas. En fait, on ne le sait pas. Les dopamines, c'est agon énergique. Pourquoi elles font ça? Ils le font surtout chez les gens atteints de Parkinson. Alors que quand on les donne pour des gens qui ont de l'impatience des jambes la nuit chez des gens plus jeunes, c'est rarement un problème. On en parle, mais c'est rare. Mais chez le Parkinsoniste, oui, on peut le retrouver. Donc, ce n'est pas clair, mais c'est à surveiller. C'est vraiment un effet indésirable. Le patient peut avoir une désinhibition sexuelle très problématique. Il peut flamber son argent. Il peut être agressif et se battre alors que c'est un homme très doux avant. Et ça, quand on n'y pense pas, puisque ces gens-là sont à risque déjà de confusion et de délirium, moi, ça m'est arrivé d'oublier. On m'appelait, puis c'est après, en révisant la médication, je dis, oh my God, il prenait telle molécule, il faut que je l'enlève, il faut que je commence par l'enlever, ça va peut-être aider le patient. Donc, ce n'est pas clair, mais ça joue sur les neurotransmetteurs d'opamine énergique très certainement. Vous savez, la dépendance, c'est les récepteurs d'opamine énergique. Les gens qui ont des problèmes de consommation, drogue, alcool, c'est les récepteurs d'opamine énergique qui sont en cause. On parlait de spasticité également pendant la présentation. Donc, on a un participant qui nous demande si l'utilisation du CBD, donc un cannabinoïde, c'est pertinent contre la spasticité. En sclérose en plaques, on voit que... Les seules études dont on dispose, j'en avais parlé d'ailleurs à la présentation précédente, c'était pour la sclérose en plaques. Il n'y a pas d'études ou de preuves d'efficacité pour le Parkinson, la démence Alzheimer, la démence vasculaire, etc. Moi, ce que je dis toujours aux gens, essayez-le. Vous savez, on est en fin de vie et ce n'est pas qu'on est cow-boy en soins palliatifs, mais on est pressés. C'est une autre façon de voir les choses. Donc, moi, je l'essaierais. Le CBD, santé HG, parce que les gens âgés le tolèrent très, très mal, on l'essaye. Je l'ai essayé. Les gens n'étaient pas contents de moi. Je l'ai essayé plusieurs fois et je n'ai pas eu de beaux compliments de ces essais-là, malheureusement, mais ce n'est rien. Ce que je vous dis là, c'est anecdotique, ça n'a aucune valeur. Donc, oui, on pourrait l'essayer, mais dans la revue de littérature que j'ai faite, il n'y avait pas de preuves. Donc, en lien avec les médicaments d'urgence, alors une participante nous dit récemment la scopolamine était en rupture de stock. Si besoin de sédation avec du robinul, qu'utilisez-vous en combinaison comme le robinul et puis on n'est pas sédatif. Et moins sédatif, effectivement, que la scopolamine. Puis, je suis très malheureuse en passant que le nosinant, pour les gens, en fin de vie de Parkinson, ce n'est pas mon premier choix parce que ça donne toute une stimulation de la raideur. Ces gens-là, souvent, ils fichent complètement. Mais, donc, le fait qu'on ait des backorder comme on a actuellement avec toutes les molécules, merci aux compagnies pharmaceutiques qui n'entreposent pas les molécules essentielles dans chaque pays pour faire des belles économies, j'ai passé mon message. Alors, donc, on est obligé d'aller avec un peu plus de versède ou de benzo pour avoir un... Donc, on va donner des sédatifs puisqu'on n'a pas l'effet sédatif de la scopo, aller avec des sédatifs carrément à côté. On a un intervenant qui nous demande si d'introduire en temps opportun les médicaments anti-Parkinsonien, si ça influence le pronostic de ces patients. Est-ce que ça prolonge? Excellente question. Pas du tout. Pas du tout. Donc, le traitement, ça va vous sembler absurde, mais c'est en fait le bon mot. Le traitement de la maladie de Parkinson qui évolue en moyenne sur 13 ans, ça peut aller sur 20 ans, c'est palliatif. C'est pour le confort, pour être capable de bouger, pour être capable de se lever, de manger, de parler, mais ce n'est pas un traitement qui va prolonger la vie. On le sait comment, c'est qu'il y a des études qui ont été faites là où on ne peut pas avoir du lévodopa et puis l'espérance de vie moyenne était à peu près la même. C'est vraiment une question de qualité de vie. On a une participante qui nous demande s'il y a un avantage à utiliser la pro-dopa par rapport au cinémette. En fait, c'est le pro-lopa. Non. Pro-lopa. Non, le pro-lopa qui est en fait associé à une autre molécule que le carbidopa, qui est une autre molécule qui retarde l'expression de la levodopa. La molécule, franchement, la plus utilisée par les cliniques du trône de mouvement. Il y en a une à Québec, il y en a deux à Montréal, entre autres, avec le CHUM et McGill. C'est vraiment leur préféré et ils vont aller vers le pro-lopa lorsqu'il y a une intolérance, plutôt lorsqu'il y a une intolérance au cinémette. Je m'excuse, je donne le nom commercial, mais c'est celui qu'on utilise et j'en profite pour vous dire que le cinémette CR apporte peu d'avantages. C'est vraiment, la levodopa reste peu dans le sang. Quand on donne le CR, elle va rester un petit peu plus longtemps dans le sang. Elle se donne habituellement deux à trois fois par jour la cinémette CR, mais la portion biodisponible est moindre. Donc, il faut monter les doses quand on donne du CR parce qu'à dose équivalente, c'est moins bon parce que la biodisponibilité de la formulation CR est moindre. Et donc, finalement, quand est-ce qu'on se sert du CR? C'est au coucher parce que les patients ne sont plus capables de se lever le matin, ne sont juste plus capables de partir leur journée. Et des fois, j'ai une dame justement en fin de vie de Parkinson. Sa dernière dose de cinémette CR, tard, 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 donnée par la préposée avant que la préposée quitte son chiffre permet à cette dame-là d'être capable de prendre sa levodopa à courte action le matin, sinon elle ne l'avalaient plus, plus du tout. On est en toute fin de vie de Parkinson. Mais sinon, c'est la levodopa elle-même. Et au lieu d'augmenter la dose, lorsqu'on monte les doses, c'est de raccourcir les intervalles, quoique malheureusement, j'appelle souvent les neurologues et je leur dis, on pourrait-tu en donner cinq, six fois par jour? Non. Parce que la dose totale quotidienne, il y a un maximum à ne pas dépasser, sinon le patient va développer ou exacerber des dyskinésies qui peuvent être très, très pénibles. Et puis vous savez, en fin de vie, finalement, on monte les doses et ça ne donne plus rien parce qu'ils deviennent vraiment résistants à la levodopa et c'est là qu'on rentre dans les stades 4-5 terminaux. Donc, je passe une question connexe par rapport à comment on parle du levodopa. Est-ce que la pompe à dopamine est efficace et ce jusqu'à la fin de vie? Alors, j'imagine qu'on parle des formes à libération, libération prolongée. Il y a peut-être un mélange des deux. En fait, c'est peut-être moi qui suis ignorante. La pompe à dopamine, je ne la connais pas, mais je connais parce que j'ai plusieurs patients avec des Parkinson légers à modérés qui ont des stimulateurs cérébraux. C'est les patients surtout atteints de tremblements sévères. Peut-être que la personne veut parler du gel intestinal. Alors là, je suis ignorante, je ne peux pas vous répondre et je vais me renseigner. Parfait. Oui, la stimulation cérébrale, c'est un autre sujet. Oui, et ça, je n'en ai pas parlé parce que souvent, il est désactif en fin de vie de toute façon parce que le patient devient résistant. J'ai plusieurs patients qui ont des stimulants intracérébrales qui sont désactivés à la fin de leur vie parce qu'ils sont moins efficaces. On a un intervenant qui nous demande quelle est la place de l'AMM, donc l'aide médicale à mourir dans le continuum de soins des patients atteints de maladies neurodégénératives. C'est une excellente question mais je pense que pour toute maladie terminale, que ce soit le Parkinson, que ce soit la SLA, par exemple, dont j'ai parlé à la présentation précédente, la sclérose en plaques, le cancer, je vous ai parlé de l'insuffisance cardiaque, pulmonaire et tout ça, je pense que l'AMM s'applique. C'est-à-dire que le patient qui la demande et qui est en toute fin de vie est à droit et c'est à lui de juger. C'est à lui de juger lorsque sa fin de vie et sa qualité de vie est très diminuée s'il la désire. Comme pour toutes les conditions terminales, en pratique, heureusement, on soulage bien la majorité de nos patients. Ce que je vois, on reçoit beaucoup de demandes d'aide médicale à mourir de patients qui n'étaient pas suivis. Il n'y avait pas suivi infirmiers médicaux et ils souffraient beaucoup. Et puis, on amorce l'aide médicale à mourir, les procédures, le formulaire 1 et 2 et tout à coup, la personne est souriante, elle a un meilleur moral, elle profite mieux de la présence de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc, on voit que l'aide médicale à mourir est tout à fait justifiée, mais quand le patient ne peut pas être soulagé. Pour la question de l'hypotension orthostatique, il est mentionné dont péridone, 30 mg TID. La personne demande si la dose ne serait pas plutôt 10 mg TID pour un total de 30 mg par jour. Oui, vous avez raison et honnêtement, ce n'est pas le premier choix. Alors, ça, c'est les recommandations des cliniques du trouble de mouvement. Je vais vous expliquer. En pratique, ça marche moyen. Lorsque je donne la médication, la plupart de mes patients continuent à chuter encore, mais moins. Et en toute fin de vie, dans les derniers mois, en pratique, vous allez rire, mais c'est le fauteuil roulant qui aide. Je vous explique. Le patient, il marche avec son fauteuil roulant puis s'écrase dedans quand ça ne va pas parce que ça arrive comme ça. C'est incroyable. Ça chute d'un coup. Donc, j'ai des patients qui veulent marcher, ils veulent bouger. Ils sont tannés d'être toujours en fauteuil roulant, mais ils sont avec leur fauteuil roulant. Ils se précipitent dedans. Alors, ils marchent avec le fauteuil roulant devant eux, ils tournent les fesses et s'assoient dedans quand ils ne se sentent pas bien. Parce que j'ai des gens qui vivent tout seuls avec un Parkinson avancé. Donc, ce n'est pas vrai qu'avec la médication, avec l'amidodrine, avec le Florinef, maximisé, qu'on va contrôler et la dompéridone, je parle du potentiel orthostatique, qu'on va contrôler 100 % des cas non, loin de là. En toute fin de vie, fauteuil roulant, marcher avec le fauteuil roulant, faire le couloir avec le fauteuil roulant, sortir dehors avec le fauteuil roulant ou la petite marchette avec un siège, mais elle est moins stable. On a une question sur la clozapine. Considérant que celle-ci augmente les risques d'infection, est-ce que les patients en fin de vie de maladies neurologiques sont prédisposées à faire plus d'infections? Est-ce que c'est encore un choix préférable à d'autres antipsychotiques? Je le dis parce que lorsque le patient est en psychose et qu'il n'est pas à l'agonie, il a peut-être quelques mois de vie, mais vraiment, il hallucine. Hallucination visuelle, olfactive, auditive et qu'il en souffre. Supposons qu'on a essayé le séroquiel, qu'on arrive à 100 mg et au-dessus de ça, on commence à exacerber les symptômes du Parkinson. On n'a que ça. On n'a que ça. Les antipsychotiques typiques et atypiques, c'est un deuxième choix après la clozapine. On peut les essayer, mais pour ceux qui ont suivi beaucoup de maladies de Parkinson, ça peut être une catastrophe avec l'appel du proche qui dit, mon père ne s'est pas levé ce matin. Il ne s'est pas levé ce matin. Il est figé, il a les yeux sortis de la tête, il essaie de me dire quelque chose, mais il n'articule plus. Attention! On peut essayer les antipsychotiques atypiques, mais ils peuvent exacerber le Parkinsonisme du patient. La clozapie ne le fera pas. C'est un dernier choix et thank God, merci, mon Dieu, qu'on a celui-là. On a une question. On a mentionné un certain nombre d'éléments qui nous aident à prédire la fin de vie, à voir venir la fin de vie de ces patients. On a un intervenant qui nous demande est-ce qu'il faut que tous les éléments soient absolument réunis ou pas? J'aime ça, cette question-là. Non, chaque élément en soi, c'est une inquiétude. Alors, c'est comme, on rajoute, moi j'appelle ça la pile d'assiettes. J'ai une assiette, deux assiettes, oh, trois assiettes, oh là là, cinq assiettes, oh là là, alors ça fonctionne avec la pile d'assiettes. Plus ma pile d'assiettes est lourde, plus je suis inquiète. Il est rare qu'un patient ait aucun de ses prédicteurs et meure, mais c'est possible. Il peut faire un sepsis pulmonaire aigu, sepsis sur une aire aigu ou peut carrément s'étouffer avec son steak. Tout est possible ou assez fréquent aussi chez les gens qui ne bougent plus, une embolie pulmonaire, détresse respiratoire, mort dans la demi-heure. Ça, c'est possible. Mais si votre pile d'assiettes, dès qu'en a une, on y pense, et plus il y a une pile d'assiettes, plus votre pile d'assiettes est lourde, plus vous êtes inquiet, partagez avec les infirmières soignantes votre pile d'assiettes. Oh, il y a deux assiettes, je suis encore plus inquiète. Vous partagez ces signes-là avec elle, ce qui fait que elle vous rappelle en disant, j'ai une troisième assiette. Donc, on est plus à l'affût et on s'assure d'être de plus en plus près, d'avoir des visites d'infirmières rapprochées, de plus en plus rapprochées, les proches de plus en plus informés, de plus en plus préparés. Toujours sur la maladie de Parkinson, donc un intervenant nous demande, est-ce que, quel est l'âge moyen pour développer la maladie de Parkinson? Bien, il le développe en moyenne dans la soixantaine, mais c'est très variable. On a des cas très rares avant 40 ans. C'est extrêmement rare, c'est presque impossible. Donc, c'est après 40 ans. En moyenne, on va le voir dans nos bureaux autour de l'âge de 65 ans, 68 ans, mais beaucoup peuvent commencer même après 70 ans. D'où le fait que le premier choix de traitement pour un Parkinson à son début n'est pas le même en bas de 70 ans et en haut de 70 ans. On peut avoir des Parkinson qui débutent après. À noter que le Parkinsonisme léger, donc la maladie de Parkinson légère, elle est manquée des fois pendant un an, deux ans, trois ans. Les gens ne consultent pas tout de suite. Au début, surtout quand ils sont plus vieux, 78 ans. Mon père, il vieillit. Il est là, mon père. T'as vu comment il se lève? Il ralentit, papa. À un moment donné, oups, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Mais en moyenne, c'est dans la soixantaine. Une question sur l'administration du cinémat intrarectal lorsque la voie orale est trop difficile. Est-ce que c'est possible? Je ne l'ai jamais donné. Je ne l'ai jamais donné. C'est intéressant. Ça, ça serait validé avec un pharmacien parce que tout est une question d'absorption et de pharmacocinétique. Je ne l'ai jamais donné. Nous, en fait, quand le patient n'avale plus, alors là, on parle d'une dysphagie terminale, habituellement, c'est des soins pâles. Et lorsque le patient n'avale plus, la levodopa ne marche plus. Il est déjà depuis des fois six mois, huit mois, douze mois résistant à la levodopa. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas eu cette expérience-là. Je réfléchis tout haut. La réponse à votre question, ça serait que la maladie n'est pas terminale. Le patient n'est pas encore résistant à la levodopa. Il y a une autre raison qui lui donne la dysphagie. Je n'ai jamais eu ça. Désolée. On a une dernière question sur les inhibiteurs de l'acétylcholinesterase pour traiter la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose dont on a discuté dans la première présentation sur les fins de vie de maladies neurologiques, Geneviève. À quel moment est-ce que c'est pertinent de les arrêter dans le décours? Nous, dans le Parkinson, c'est très rare que les neurologues le donnent parce que c'est 15 % seulement de ces gens-là qui vont répondre. La réponse va être vraiment au début de la maladie, mais rapidement, il n'y aura plus tellement de réponses. Il y a tellement des fins indésirables associés à la médication que ce n'est pas un enjeu contrairement à l'Alzheimer, mais je viens de voir passer une réponse. Peux-tu, Alexis, je n'ai pas le temps de la lire. Il y a quelqu'un qui nous disait qu'on pouvait prendre le comprimé de l'évodopa, le couper, le donner un trarectal. Je ne sais pas si tu peux retracer cette réponse-là. J'ai vu le flasher devant moi. Je trouve que ça vaudrait la peine de le partager. Je n'ai pas vu, non. Vous êtes tous capables de la lire? Peut-être dans la discussion. Oui, allez regarder dans la discussion. Je pense qu'il y a quelqu'un de plus expérimenté que moi, Marie-Ève Doucet. Le gel du haut d'Opa, c'est ça? Oui. Vas-y donc, lis ça. Le gel du haut d'Opa est commercialisé. Alors, hop, merci. Voilà. Donc, alors, Marie-Ève, que je salue d'ailleurs, une ancienne collègue de la Gaspésie, nous dit que c'est administré sur une période d'environ 16 heures, trois doses ajustées individuellement. Alors, vous pouvez aller voir dans la discussion pour avoir la recette d'ajustement avec le débit de perfusion. Si je ne me trompe pas, la discussion va être vous être envoyée en plus de la présentation. Parce que là, ce que je lis là, que je n'ai pas eu le temps de lire parce que je présentais, ça m'intéresse beaucoup. Alors, j'espère qu'on va pouvoir le lire et qu'on nous envoie ces excellentes suggestions. Alors, donc, ça serait pour des cas où ça serait une dysphagie non terminale. Parce que pour une dysphagie terminale, on arrête, c'est tout. Parfait. Donc, ça va être le temps de conclure cette présentation. Alors, merci beaucoup, docteur Deschênes. Merci, Geneviève, pour cette excellente présentation qui a suscité, encore une fois, beaucoup d'intérêt. Donc, je vais rappeler à tous les participants que le lien pour avoir accès à l'enregistrement vidéo de la présentation vous sera envoyé sous peu, ainsi que l'évaluation de la présentation. On vous demande de remplir l'évaluation. C'est très utile pour nous d'avoir des commentaires et de la rétroaction sur nos webinaires. Allez voir également les prochains webinaires organisés par Pallium en collaboration avec PalliSciences, les prochains webinaires en français. Il y a également une série de webinaires en anglais organisés par Pallium Canada dans le cadre du projet ECO. Et comme mentionné, les informations pour les crédits de formation vous seront envoyés avec le courriel qui vous parviendra sous peu. Et j'en profite peut-être pour ajouter que si vous avez des suggestions de sujets de présentation, vous pouvez les envoyer à Pallium et à PalliSciences. On regardera ça avec grand plaisir. Moi, je retiens qu'il est plié et ça va faire partie de notre travail peut-être cet automne. Absolument. Merci à tous. Merci, Alexis, pour cette superbe, superbe animation. Merci à toi, Geneviève. Tous les gens qui ont posé ces questions très stimulantes. Merci à tous de votre présence. Merci à tous